Bonjour à tous, on va retourner cette fois à notre chaîne YouTube pour corriger une application tablaire qui a été proposée, un sujet de bac pratique pour bac économie en 2013 je crois, ok c'est ça, donc ça c'est un sujet de bac pratique pour les vendredis 24 mai 2013 à 8h pour la section bac économie. On va corriger cette application pour notre classe 3ème année économie. Je vais agrandir tout d'abord, si vous voulez l'énoncer, on va commencer par quoi il a dit dans le répertoire bac 2000x, donc ici par exemple bac 2013, créer un dossier de travail portant votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres dans lesquels vous devez enregistrer tous les fichiers de solution de votre sujet. Moi je vais corriger mon application dans le dossier bac 2020, puisque cette année nous sommes en année 2020, donc je vais créer un dossier ici, supposons qu'il est nommé par mon numéro d'inscrit, ou bien par mon nom. Donc moi par exemple je vais saisir, ou bien je vais taper le nom du dossier, mon nom Hilali, il a dit que ce nom existe, donc par exemple Hilali de Hilali, donc notre dossier est nommé par Hilali 2. Dans ce dossier, je vais enregistrer notre fichier. Par la suite, il a dit que le tableau souvent représente les résultats des élections de certains partis dans un bureau de vote. On a notre tableau qui est formé par trois parties, on passe aux questions. A l'aide de l'application, à l'aide de l'ufficier, tableur disponible, saisir l'établissement de celui-ci, dans une nouvelle feuille de calcul, a nommer vote et enregistrer le classeur sur le nom élection, donc votre dossier de travail. Moi j'ai lancé l'application Microsoft Tableur si vous voulez, et je vais, donc attendez s'il vous plaît, je vais enregistrer tout d'abord les noms du classeur sur le nom élection et la feuille sur le nom vote. Donc la feuille ici, je vais le nommer par vote et le classeur, je vais l'enregistrer dans mon dossier Hilali 2 sur le lecteur C2.C2.BAC2022 Hilali 2. Je vais le nommer sur le nom Hilix, Hilix. Ok, par la suite on passe à la saisie des données, attendez, je vais, attendez, je vais réduire le vote. La taille des deux fenêtres, attendez, déplacez, je vais mettre le nom aussi dans cette partie, et je vais saisir dans mon fichier tableur. Donc qu'est-ce qu'on a ici, un nombre, un nombre, pardon, total des électeurs, qui est égal à, donc je vais, euh, des électeurs, je vais, je vais, tout d'abord, fusionner ces deux cellules, comme ça, fusionner, mais aussi, je vais sélectionner, fusionner ces deux cellules. Nombre, la totale, c'est 21512, et ici, qu'est-ce qu'on a, coefficient, 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 électorale, qui est égal à 21500. Ok, par la suite, nom du parti, nom du parti, je vais agrandir un peu celui, si vous voulez, par la suite, Nombre de votes, nombre de votes, nombre de chaises, chaises, pardon, pourcentage, enfin, remarque. Nom de parti, c'est, j'aime la Tunisie, la Tunisie, tunisienne, ou bien tunisien, tunisien fier, voie tunisienne, tunisien fier aussi, ah, tunisien libre ici, tunisien fier, et enfin, révolutionnaire. Comme nombre de votes, 9, 2, 510, 8, 9, 0, 0, 21, 5, 0, 0, 7, 0, 0, 610, 302, et enfin, 6, 9, 7, 9. On va terminer ici par, milieu, pourcentage, et nombre, des parties, dominants. Donc, je vais fusionner ici, dessus, l'île, et fusionner aussi, dessus, l'île, comme ça. On va faire, on va essayer de faire la mise en forme, donc, attendez, je vais créer des cadres bien bordures pour cette, pour cette partie du tableau, aussi, pour cette partie du tableau, si vous voulez, et enfin, on va terminer avec la dernière partie de notre tableau. Moi aussi, on a ces données en gras, donc, vous pouvez les mettre en gras, aussi, attendez, en gras, et on va mettre ces données aussi en gras. J'ai fait une petite faute, donc, ici, je crois, attendez, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ok, ici, comme nom, c'est un nombre, 2 volts, ok. On a dit, cette partie, on va les mettre en gras, comme ça. Quoi aussi ? C'est, et centré aussi, les données sont centrés. Ok, comme ça, on a terminé notre saisie du tableau, si vous voulez, on doit les enregistrer. Juste, je vais agrandir un peu, un peu plus, donc, la largeur du courant, comme ça. Question, on va retourner à notre annonce, question, de ce quoi, appliquer la même mise en forme, utilisée dans le tableau, ok. 3, remplir la colonne, nombre de chaises, nombre de chaises, ici, nombre de chaises, sachant que, nombre de chaises, égal à arrondi, du nombre de votes, sur coefficient électorale, point virgule, 0. Donc, on va utiliser, égal, la fonction, arrondi, arrondi, de quoi, nombre de votes, ici, nombre de votes, égal à combien, égal à B5, pour ce parti, B, B5, sur coefficient électorale, coefficient électorale, c'est C2, mais ici, on va utiliser l'adressage absolu, $, C, $, 2, pour fixer, c'est celui, point virgule, 0. On va afficher, ici, 4. On va terminer les autres, donc, 4, 41, 23, et réenregistrer votre fichier. On passe. Remplir la colonne, pourcentage, sachant que, pourcentage, c'est que, le nombre de votes, c'est le nombre électorale, donc, égal, nombre de votes, ici, c'est B5, aussi, c'est le nombre total d'électorale, le nombre total, c'est $, c'est $1, on doit fixer cette case. OK, donc, égal à 0,044, 23, et là, d'une petite remarque, c'est afficher les résultats sous forme de pourcentage. Donc, ici, on va sélectionner le nombre, c'est le nombre, on clique dans le menu, il y a qu'est-ce, le bouton format, ici, et on va choisir la commande format de celui. Attendez, dans cette fenêtre, on va choisir l'onglet nombre, et on va afficher sous forme de pourcentage, comme ça, pourcentage, si vous voulez, avec deux chiffres, après la virgule. OK, donc, il va afficher les valeurs sous forme de pourcentage, 0,44%, 4,24%, et ainsi de suite. Réenregistrer votre fichier autrefois. Donc, 5, c'est quoi ? Remplir la colonne remarque, sachant que remarque égale aux dominants, dans le cas où le nombre de chaises est strictement séparé à 25, par exemple, pour le parti tunisien libre, remarque égale aux secondaires, dans le cas où le nombre de chaises est entre 1 et 25, ou bien éliminée, dans le cas où le nombre de chaises est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire égal à 0. OK, donc ici, c'est clair, on va utiliser la fonction c'est égale, si, et si, on va tester sur le nombre de chaises, donc c5, c5 supérieur à 25, on va donner comme mot, d'autres, non, entre guillemets, sinon, point de guillemets, on va faire autre, si, c'est quoi ? Si, c5 supérieur ou égal à 1, entre 25 et 1, c'est-à-dire, on va donner comme mot secondaire, pardon, secondaire. Sinon, on va donner le mot éliminé, on ferme les deux parenthèses, donc, égale, si, c5 est inférieur à 25, dominant, par la suite, si, c5 supérieur ou égal à 1, secondaire, sinon, éliminé, et entrée, donc pour la première partie, c'est secondaire, car il a 4 nombres de chaises, deuxième partie, c'est dominant, car il a 41 chaises, et ainsi de suite, et réenregistrer votre fichier autrefois. Toujours, vous devez faire l'enregistrement. Question 6, dans la cellule C11, C11 ici, on va faire quoi ? Déterminer les meilleurs pourcentages obtenus, donc, égale à max meilleurs pourcentages, donc, la colonne E, du E, 5, du point jusqu'à E, 9, et vous fermez la parenthèse, donc, elle va afficher, pardon, meilleurs pourcentages, moi, j'ai fait une petite faute, c'est la colonne D, c'est la colonne D, donc, pas la colonne E, la colonne D, donc, elle va afficher 4,24, le meilleur pourcentage. Par la suite, dans la cellule C12, déterminer le nombre de parties dominantes, nombre de parties dominantes, donc, on va utiliser la fonction nombre, point 6, donc, on va procurer la plage, E, 5, 2, point, E, 9, point, virgule, qui contient quoi ? Qui contient le mot dominant, dominant, vous écrivez le mot dominant tel qu'elle est, il va afficher 2, donc, on a 2 parties dominantes, deuxième partie et quatrième partie, si vous voulez, et réenregistrer toujours votre fichier. On termine avec question 8, déterminer les tableaux dans l'ordre croissant par nombre de chaises, puis par pourcentage, donc, on va sélectionner notre tableau, si vous voulez, comme ça, on lance les menus données, et la commande trier. Donc, dans cette fenêtre, on va choisir tout d'abord la colonne, on va trier, sinon, le nombre de chaises, donc, dans l'ordre croissant, par nombre de chaises, puis par pourcentage, donc, on va choisir tout d'abord, nombre de chaises, et croissant, c'est-à-dire, du plus petit au plus grand. Par la suite, on va ajouter autre colonne, ou bien, autre condition, cette fois, sinon, quoi ? Sinon, pourcentage, et aussi, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire le croissant, et OK. Donc, il va afficher, selon le tableau tri, selon le nombre de chaises, des noirs croissants, 0, 4, 23, 28 et 41, et par la suite, selon le pourcentage. Donc, ici, on n'a pas deux parties ou plus qu'un, même nombre de chaises. Donc, il va faire le tri, juste selon le nombre de chaises, si vous voulez, et donc, sans passer à le grand pourcentage. Comment ? Réenregistrez votre fichier. Pardon, pardon, qu'est-ce que vous... Pardon. OK, réenregistrez votre fichier. Question 9. Extraire dans une nouvelle feuille de calcul, un nom est dominant. Donc, cette feuille, par exemple, on va le nommer par dominant. Do... Dominant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les colonnes. Les colonnes, attendez. Les colonnes, nom, partie et pourcentage. Nom, partie et pourcentage. De qui ? Deux parties dont le nombre de chaises est inférieur à 40 et dont la remarque est dominante. Donc, on va commencer par la sélection des données à afficher. Donc, nom de partie. On va afficher nom de partie et quoi aussi et pourcentage. Pourcentage. Donc, on va copier cette case ici. Pour quelle partie ? Pour les parties ayant un nombre de chaises inférieur à 40. Donc, nombre de chaises on va... on va... l'afficher ici. Qui doit être inférieur à... inférieur à 40. Inférieur à 40. Ou bien, faire le regard. Inférieur à 40. Et dont la remarque est dominant. La remarque doit être... dominant. La remarque doit être... dominant. non. Ok. Donc, ici, on va afficher les données dans cette partie et ici, on a les deux conditions. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va placer le curseur au-dessus du tableau. Ok. On ouvre les mêmes données aussi et la commande avancer. Avancer. Ici, on a trois choses à choisir. Tout d'abord, la plage. La plage, c'est tous les tableaux. Comme ça. Par la suite, zone des critères. Zone des critères, c'est... les deux conditions. Donc, le nombre de chaises est inférieur à 40 et la remarque dominant. Donc, c'est quatre cases, si vous voulez. C'est quatre cases, comme ça. Par la suite, copier dans... Ici, on va cliquer sur le bouton copier vers un autre emplacement pour rendre cette zone accessible, si vous voulez. On va mettre le curseur ici ou on va copier les résultats. On va copier les résultats dans cette partie, au-dessus du nom, du parti et du pourcentage. Donc, on va sélectionner plusieurs lignes, ici, si vous voulez. On clique sur OK. On valide par OK. Donc, il va nous afficher le nom du parti tunisien fière. Pourquoi tunisien fière ? Ce parti a un nombre de chaises inférieures à 40 et en même temps, il est dominant. Il est classé comme dominant. Le résultat qu'on a obtenu ici, donc, on va le couper sur le bouton droite. Couper. On va le déplacer ou bien le mettre dans le deuxième feuille de calcul. Couper. Donc, ici, coller. Comme ça. Et réenregistrer votre... On termine avec question 10. 10, c'est quoi ? Donc, dans une nouvelle feuille de calcul, à nommer graphique. Donc, par exemple, cette feuille, on va le nommer graphique. Graphique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Créer un graphique sous forme de secteur qui représente le pourcentage. Le pourcentage, c'est en fonction d'une... Shift et le pourcentage. Donc, on va sélectionner sur des parties, nom de partie et pourcentage. C'est des colonnes. On ouvre le menu insertion. On va choisir... Donc, attendez, je vais agrandir la fenêtre. On va choisir le type de graphique secteur. Par exemple, ce type. Donc, elle va... Nous affiche... Donc, c'est un graphique qui représente le nom de partie. Le nom de partie sera le pourcentage. Ce graphique, on va le couper comme ça et le mettre dans la troisième feuille de calcul. Donc, on va les mettre ici dans n'importe quel emplacement dans notre feuille et réenregistrer autrefois votre fichier ou bien votre classeur. Donc, comme ça, on a terminé notre examen. C'est très simple. Donc, on a terminé notre examen. La première feuille de calcul qui contient les trois tableaux, si vous voulez, avec les différentes fonctions de calcul et le tri et le filtre élaboré, si vous voulez. Donc, deuxième feuille de calcul qui contient le résultat du filtre élaboré et la troisième feuille de calcul contient le graphique. OK. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.